démonstration bonjour, un petit présentation et test du SHELLY 3EM le SHELLY 3EM est un module pour tableaux électriques et ça va permettre de connaître sa consommation électrique et sa production d'électricité les stations ECOFLOW seraient compatibles SHELLY selon sa consommation électrique, les batteries vont renvoyer de l'énergie dans la maison tous les produits ECOFLOW ont déjà été présentés, je vous remets tous les liens en description dans la boîte, on y trouve la notice d'utilisation l'alimentation électrique de 110 à 240v la mesure maximale par canal 120A, la charge maximale du relais 10A WIFI 2.4GHz la portée en extérieur 50m et en intérieur 30m le SHELLY 3EM 3 pinces de mesure pour se connecter au SHELLY, il faudra se mettre autour du câble à mesurer attention, il y a un sens à respecter K étant le réseau extérieur et L la maison au niveau du SHELLY, ici on a les indicateurs ici pour connecter les différents modules on pourra en connecter jusqu'à 3 et mesurer la consommation de 3 appareils étant donné que j'ai besoin de connaître ma consommation globale, je vais prendre directement l'entrée de la maison ici pour le faire maintenir, il y a des rails au niveau des tableaux électriques et là on verrouillé et à ce niveau là, vous avez différents éléments de connexion je tiens à vous rappeler que je ne suis pas du tout un spécialiste électrique, je vais certainement dire des bêtises je vous invite à faire appel à un professionnel le SHELLY normalement on peut l'installer sur différents types d'installation sur des installations électriques 3 phases et une phase me concernant je vais être sur une installation une phase et mon cas va être une phase avec 3 éléments de mesure ici il faudra relier le SHELLY au neutre les 3 éléments ici il faudra les relier à la phase 2 éléments qui suivent c'est optionnel si vous voulez prendre contrôle d'un appareil, l'enclencher ou l'arrêter chez LIE peut le faire également et ici ça sera pour connecter nos 3 modules Pince à dénudée pour la préparation, je vais avoir besoin d'une pince à dénudée de câble électrique et là j'ai pris un domino, là je vais couper 3 câbles le rouge pour la phase ondes et nudes pour mon domino je connecte mes 3 câbles bien entendu tous les produits seront en description de la vidéo que je vais connecter sur le SHELLY en VA, VB et WC 4ème câble c'est celui qui va aller chercher la phase sur le tableau électrique je couperai la bonne distance quand je serai sur le tableau électrique et à ce niveau là je mets mon neutre je couperai la bonne distance au moment de le connecter sur le tableau électrique et ensuite je connecte mes 3 modules de mesure le A je connecte dans le A le B dans le B et le C dans le C là vous avez une petite vue globale avec mes 3 éléments de phase VA, VB et WC qui vont être connectés sur la phase de mon tableau électrique le Neutre qui va être connecté sur un neutre de mon tableau électrique ici j'ai mes 3 pinces de mesure que vous allez clipser selon vos besoins et concernant le module de contrôle pour l'instant je ne vais pas utiliser tournevis d'électricien on va simplement ouvrir le panneau électrique je vais également ouvrir celui-ci surtout merci de faire appel à un professionnel intervenir sur un tableau électrique c'est extrêmement dangereux il faut être qualifié là je regarde où je vais connecter la phase et la neutre du chezli je pense que je vais me connecter là aux lumières de la chambre, toilettes de l'étage, tout ça je vais ramener le câble et je vais me reprendre ici je vais prendre aucun risque, je vais faire une coupure générale je vais couper à ce niveau là et là il n'y a plus du tout de courant vraiment très très important ce genre d'appareil baisser bien ce niveau le chezli je vais mettre ici je vais me reprendre ici j'ai relié la phase et le neutre ici j'ai dû retirer totalement le cache je vais mettre mon chezli A sur le principal comme ça j'aurai la consommation globale attention à ne pas se tromper de sens sinon vous allez avoir des valeurs dans le mauvais sens à priori ça serait comme ça et là comme ça normalement je vais mesurer la consommation globale finalement ces deux modules là je vais peut-être pas les installer pour l'instant je verrai plus tard il y a des éléments spécifiques à mesurer c'est possible me concernant je vais peut-être même les déconnecter en fin de compte j'ai rajouter peut-être plus tard je vais y retirer moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la consommation principale en résumé le chezli je l'ai mis ici la phase et les neutres je les ai repiqués à ce niveau là le module de mesure je me suis mis uniquement sur le principal les deux autres je les ai retirés maintenant je vais remettre le cache et voilà j'ai remis tous les cache et c'est parti au niveau du tableau électrique rien à signaler et le chezli il clignote vert on va installer l'application je fais ajouter on va scanner le réseau c'est parti il n'a pas trouvé on va ajouter via wifi suivant il a trouvé un chezli suivant chose wifi network vous avez vos différents wifi je vais prendre celui-ci et vous mettez le mot de passe on fait ajouter un dispositif je vais essayer c'est pas rapide on va réessayer j'ai peut-être été trop long je vais éteindre et rallumer le chezli je l'avais ajouté ici normalement si je coupe ici ça a coupé le chezli je rallume je refais l'installation ça sent pas bon je suis un peu désespéré ça fonctionne pas du tout là dans découvert il m'a mis l'appareil j'ai ajouté un appareil je ne sais pas quoi vous dire ça a fonctionné 4 5 watts quand j'ai installé la pince je me suis trompé de sens et finalement il aurait fallu que je la mette dans l'autre sens et là à ce moment là chezli m'affichait 405 watts en fait une valeur positive dans chezli ça veut dire que je consomme là ça voulait dire que je consomme 405 watts en fait c'était impossible étant donné que j'avais beaucoup de production solaire et je ne pouvais pas consommer à ce moment là de la journée je ne pouvais que produire je n'avais pas de grosses consommations et en fait j'aurais dû avoir un chiffre négatif moins 405 watts ça m'aurait dit que je produisais de l'électricité là je vais devoir inverser le chezli si vous êtes trompé de sens c'est très simple il faut déclipser la pince et la mettre dans l'autre sens c'est très simple au niveau de l'application chezli sur la première page on a un petit résumé de sa consommation un chiffre positif c'est qu'on consomme de l'électricité un chiffre négatif c'est que finalement on génère de l'électricité ma consommation est inférieure à ma production d'électricité étant donné que j'ai des kits solaires là actuellement j'envoie 226 watts dans le réseau je fais un cadeau à EDF de 226 watts si vous n'avez pas de kit solaire vous avez uniquement des données positives on peut avoir un historique un historique sur les 24 dernières heures par jour, 7 jours, semaine, 30 derniers jours par mois le 5 juillet ma consommation nette de ma maison c'est 23Wh à peu près c'est à dire que j'ai pratiquement rien à consommer sur toute la journée et ma production solaire totale ça a été 11,13 kWh c'est à dire que j'ai beaucoup plus envoyé dans le réseau que j'ai consommé là par exemple un chauffage vous avez vu la vitesse de l'actualisation là on va être à peu près à 1300 watts de consommation là on a 0,46 watt-heure 0,46 moins 1,3 on va avoir une consommation nette à peu près à 0,84 c'est extrêmement précis et rapide le chauffage on est sur 1300 watts on va avoir une consommation nette à peu près le chauffage on est sur 1300 watts de consommation nette à peu près 513 watts de consommation nette à peu près le 2 juin me dit que j'ai consommé 699 watts de consommation nette à peu près le 2 juin ennex me dit que j'ai consommé 0,7 kWh je ne sais pas comment ils arrivent à faire une telle précision mais en tout cas chez lui c'est vraiment extrêmement précis par exemple le samedi 6 juillet ennex me dit que j'ai consommé 0,1 kWh c'est à dire même pas 100 watts sur la journée donc du côté EDF pour le 6 juillet si je regarde ma consommation ils m'ont compté 0,06 kWh sur la journée chez lui sur cette même journée ça me dit 0,05 kWh on voit que finalement chez lui est vraiment très proche d'EDF on regarde le mois de juin dans sa globalité chez lui me dit 5,18 kWh ennex me dit 5,4 kWh pour le mois de juin EDF me dit 5 kWh pour le mois de juin EDF me dit 5 kWh chez lui est compatible avec des kits solaires par exemple maintenant il est compatible avec le power stream d'Ecoflow power stream que je vous ai déjà présenté sur brico vidéo numéro 1 et d'ailleurs aujourd'hui sur brico vidéo numéro 1 il y a une vidéo supplémentaire avec la présentation de leur nouvelle batterie vous verrez d'ailleurs un test ECOflow avec shelly le fait de lier shelly à son système ECOflow va permettre d'optimiser le stockage ou l'envoi de l'énergie dans la maison là par exemple j'ai lié power stream à shelly power stream se rend compte qu'actuellement je suis en surproduction solaire ça ne sert absolument à rien de m'envoyer de l'énergie dans la maison et donc l'énergie solaire qu'il a, il la stocke inversement si ma maison commence à passer en consommation power stream va s'en rendre compte et là il va commencer à envoyer de l'énergie dans la maison pour compenser ma consommation là actuellement au lieu de charger les batteries il est en train de décharger les batteries et quand la consommation s'arrête il arrête d'envoyer de l'énergie dans la maison étant donné que là il se rend compte que je suis en générateur d'électricité la liaison power stream shelly permet d'optimiser finalement son envoi ou son stockage au niveau des batteries l'utilisation shelly est également compatible avec liquide solaire zendure actuellement je suis un générateur d'électricité, je produis plus que je consomme et je produis en trop 0,55 kWh le kit solaire zendure hyper que je vous ai présenté il y a pas très longtemps finalement peut prendre ce surplus d'énergie et le stocker là j'avais désactivé hyper, là je le réactive et là vous allez voir que mon surplus de production il va être stocké d'ailleurs vous voyez le surplus de production est en train de diminuer parce que là hyper est en train de stocker le surplus dans ses batteries là actuellement je fais moins de cadeaux EADF étant donné que mon surplus il est stocké à noter que shelly peut fonctionner en même temps avec plusieurs kits solaires là mon shelly il est lié à ecoflow et à zendure et les deux kits finalement fonctionnent ensemble là je suis sur mon compteur ENEDIS et je vois ma consommation en temps réel quand je suis positif sur shelly vous verrez que j'ai de la consommation sur le compteur ENEDIS et quand je suis négatif sur shelly je suis sur 0VA aucune consommation chez ENEDIS regardez là je suis positif j'ai de la consommation c'est extrêmement précis et extrêmement rapide c'est pratiquement instantané dès que j'ai de la consommation, je suis positif sur shelly et quand je suis négatif sur shelly, je suis à 0VA chez ENEDIS la précision on a des données en temps réel on a 3 pinces pour mesurer différents éléments j'ai simplement utilisé une pince on peut contrôler un appareil à distance shelly est compatible avec différents kits solaires par exemple avec le power stream d'Ecoflow avec leur station d'énergie ou avec des batteries le kit solaire de zendure et certainement dans le temps d'autres marques de kit solaire ça va certainement se rajouter l'installation sur le panneau électrique est assez facile au niveau des points négatifs l'installation pour des personnes ça peut être difficile dans tous les cas je vous recommande de faire appel à des professionnels et au niveau de l'installation pour l'application c'est pas du tout expliqué par shelly en tout cas vraiment shelly c'est excellent et si vous utilisez des stations d'énergie type ECOFLOW ou ZENDUR là c'est vraiment génial bon si shelly vous intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo je vous remettrai également mes vidéos ECOFLOW et ZENDUR en description de la vidéo et sur brico vidéo 1 aujourd'hui je vous présente la nouvelle batterie étanche de ECOFLOW vous avez la vidéo qui s'affiche à ce niveau là et tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt